Bonjour, Actualité Oblise, notre réflexion porte aujourd'hui sur ce qui se passe souvent en Afrique à la veille des élections. Pourquoi on a toujours des tensions, en tout cas des turbulences lorsqu'on est à la veille des élections ou lors des élections en Afrique. Comme vous le savez, c'est le février 2023, pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité en Afrique ou au Sénégal. On a vu ce qui s'est passé avec l'opposant. Maintenant, la question qu'on se pose, pourquoi dans d'autres pays, dans d'autres démocraties, l'élection est une chose banale. Les citoyens suivent tranquillement toute la durée des campagnes. On ne sait aucune violence et que le jour J du vote, tu peux faire ta grâce mat jusqu'à midi et aller voter, revenir chez toi le soir à 20h précise. On a tous les résultats. Maintenant, pourquoi dans d'autres cas, c'est plus compliqué que dans d'autres pays. Dans une vraie démocratie, tout le monde le sait, beaucoup de personnes le savent, la séparation des pouvoirs est une réalité. Les pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires, chacun joue son rôle. Et de façon objective, les institutions sont assez fortes pour rectifier le tir lorsqu'un individu quelconque, pour son intérêt, veut mettre en danger le reste des citoyens. Ce qui n'est pas malheureusement le cas dans d'autres pays. J'ai souvent l'habitude de donner cet exemple. En France, d'aimer la préfecture d'une quelconque localité peut décider d'expulser un sans-papier. Arriver au tribunal lorsque le sans-papier est dans son droit, même si c'est l'État qui le souhaitait, la justice peut lui dire non. Une fois qu'il a bien examiné les documents, refuser ce fait et lui mettre dans ses droits, s'il doit rester sur le territoire français, etc. C'est un cas, c'est un exemple précis qu'il y en a tant d'autres. Comment ça se fait qu'à chaque fois, c'est déplorable, on renvoie des images au reste du monde de ce que nous avons vu ce 16 février ? Comment ça se fait qu'on ne le voit pas, même si on l'a vu aux États-Unis, avec Donald Trump comme quoi, avec lorsque les Américains qui sont sur son camp ont envoyé cette institution. Parce que simplement, là aussi, ils avaient à la tête un fou, en tout cas une personne qui mettait en danger le reste des Américains. Mais vu que les institutions sont assez fortes, ils ont mis rapidement fin à cette tragédie. Mais ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Donc, ici, nous déplorons ce que tout le monde voit. Le Sénégal a une longue tradition démocratique. Nous avons une image que nous tenons. Et ce que nous avons vu hier est déplorable ce jeudi, 16 février, encore une fois. Et, encore une fois, personne ne peut imposer aux Sénégalais une, entre guillemets, dictature. Parce que quand, lorsqu'une personne donne son opinion, le lendemain, on la convoque, on la met en prison. Ou lorsqu'un journaliste a puissé dans le document pour dénoncer des faits, pour le baïonner, on le met en prison. Lorsque nos radios font en direct des faits qui ont un intérêt public, on prend une décision pour fermer cette radio ou cette télévision. Ça, c'est honteux. Et le Sénégal ne devrait vraiment pas en arriver là. Et le principal responsable, c'est le président Maxal. Jamais de la vie, on n'aura pris, on peut prendre une décision pareille de fermer Walf une semaine sans qu'il soit informé. C'est la même personne qui était là hier, qui encourageait Walf, qui félicitait Walf lorsqu'il était à l'opposition, qui dénonçait les attitudes. C'est vraiment lamentable de voir à chaque fois, dans nos pays, quand quelqu'un a l'opposition, il doit faire un parcours de combattant, mettre sa vie en danger, subir toutes les sortes d'injustices. Et demain, une fois qu'il arrive au pouvoir, toutes les mêmes personnes qui lui faisaient la misère, tournent leur veste, feront comme si de rien n'était. On doit arriver à un niveau où, de la même façon que dans d'autres démocraties, la séparation des pouvoirs est une réalité. Là aussi, dans nos pays, on doit en arriver là, à tel point qu'une élection, un vote, demeure en tout cas une chose banale, sans aucune violence, sans aucune animosité. Car la réalité, c'est que c'est le peuple qui doit choisir, ses candidats, le peuple qui doit choisir pour qui il veut voter. Mais lorsque le peuple, pour x ou y raison, en tout cas la majorité, décide de ne pas voter pour une personne, ça ne sert à rien de têtu. Ça ne sert à rien de vouloir forcer, à part salir ton image, à part faire des dégâts. Maintenant, je vais le répéter dans toutes mes vidéos, c'est très facile. N'importe quelle personne rend des comptes dans son travail, si demain, il entraîne un prof des morts, on se voit du bus, n'importe qui s'il fait des fautes et qu'il y a des conséquences sur la vie humaine, il doit rendre des comptes. Si un chef de l'État et son régime, demain, font n'importe quoi jusqu'à ce que ça arrive des morts, ce qui est arrivé à m'aquer, il y a des conséquences. Si les institutions, le préfet ou d'autres avaient joué leur rôle, il n'y aurait pas ce problème. Donc demain, en Afrique, quel que soit le pays, quand un chef de l'État ou quand n'importe qui à la tête d'un pouvoir ou d'une institution fait des histoires, jusqu'à ce que ça provoque des pertes humaines, il doit être traduit devant une cour de justice de façon objective, sans qu'il soit un règlement de compte, mais il doit rendre des comptes de ces fermes, de ces décisions. Ça se passe partout, dans tous les pays du monde démocratique réellement et ça doit aussi se passer dans nos pays, quel que soit l'État. Ça éviterait à ces gens-là, lorsqu'ils sont au pouvoir, de se croire pour Dieu, de faire tout ce qu'ils veulent sans aucune conséquence. Quand ils ont fini, ils partent fuir le pays, finir tranquillement leur jour. Mais j'ai souvent l'habitude de le dire et de le préciser. Le président Abdoulaye Wad est parti du pouvoir, plus âgé, il est encore en vie. Toutes les personnes qui étaient autour de lui, personne ne va plus faire là que devant chez lui pour des intérêts. Maxal est encore jeune, il a fait des choses pour le Sénégal. Demain, son pouvoir va se conjuguer à l'imparfait ou au passé. Donc, c'est dans son intérêt de faire les choses dans les règles. Sinon, demain, il devra rendre des comptes. Demain, les Sénégalais vont dire. Le monsieur que vous voyez là-bas, au Grand Place ou à quel endroit ? C'était Maxal, il était président du Sénégal. Bref, vous connaissez ce que je veux dire. Vous savez ce que je veux dire. Donc, Ousmane Songo, encore une fois, le pouvoir a encore opéré un travail remarquable d'un directeur de communication. Parce qu'à chaque fois, il propose des actes qui attirent encore de la sympathie pour de nombreux Sénégalais. Encore une fois, notre pays doit vraiment dépasser ce niveau et ne pas continuer de donner une image au reste du monde déplorable. Merci. Merci.